Début d'après-midi devant le siège de la Fédération Française de Football, les premières surprises, la présence de plusieurs salariés du club, le délégué du personnel Christophe Deruel et Frédéric Thomas, le capitaine du Mans FC, représentant des joueurs. Je vais tenir à être présent pour représenter les joueurs, pour accompagner aussi la délégation qui est venue ici, c'est important d'être là et je me devais tout simplement d'être ici. 1h45 d'audition devant les membres de la DNCG, était présent le mandataire judiciaire du club et Henri Le Garda, le président du Mans FC. Les partenaires se sont mobilisés, les collectivités sont mobilisées. On a fourni un dossier solide sur le plan pour faire l'année en national, sans aucun problème financier. J'ai bon espoir. Hier dans les colonnes de l'hebdomadaire France Football, un élu de la Fédération Française de Football rappelait que la situation du Mans FC restera structurellement déficitaire et que le club ne pourra pas s'en sortir. D'autant que le redressement judiciaire prononcé la semaine dernière implique forcément une future relégation selon les textes de la Fédération. Verdict au plus tard demain de la DNCG.